Il faut toujours vous rappeler qu'il y a chez Marx trois axes d'orientation par rapport au précapitalisme. Il y a les articles du New York Daily Tribune sur l'Inde et sur la Chine, il y a les lettres d'Algérie sur le Maghreb et il y a les lettres à Vera Zasoulitch sur la Russie. Marx voit que des formes primitives subsistent en Chine, en Inde, en Algérie et en Russie. Il dit à Vera Zasoulitch qu'il y a, compte tenu de la temporalité critique et mobile en Russie, des formes de paysannerie archaïque subsistantes à travers le myrrhe. « Si elles entrent en correspondance avec la révolution du prolétarien industriel d'Europe de l'Ouest, elles seront un ferment de positivité révolutionnaire. » C'est clair. Il y a Marx, lettres d'Algérie, New York Daily Tribune, Chine, Inde. L'Angleterre, la France, par leur colonisation, ont effectivement commis des asservissements et des envahissements qui ont tué du monde. Mais d'un point de vue historique, au Maghreb, en Afrique, en Asie, en Chine et en Inde, malgré l'horreur éventuellement, parce qu'il fait une critique radicale, il critique un peu l'impérialisme français, mais il critique surtout l'impérialisme anglais qui, compte tenu des niveaux historiques, est beaucoup plus dévastateur. La guerre de l'opium, les luttes en Inde, il montre que ce que fait l'impérialisme anglais en Orient est terrible, mais que, du point de vue de la dialectique historique, ça marque une positivité, parce que rien ne pouvait surgir de l'antériorité despotique. Pour que les gens d'Asie rentrent dans la phase révolutionnaire possible de ce qui sera la révolution européenne de demain, il faut que, précisément, la dévastation industrielle contemporaine de la modernité européenne ait liquidé toute cette ancestralité despotique qui a complètement congelé les esprits dans des formes de génuflexion et d'asservissement total. Donc, en Russie, il y a une positivité primitive, il n'y en a pas en Afrique, il n'y en a pas en Asie, ni en Chine, ni en Inde. Donc, il faut comprendre pourquoi il écrit à Vera Zasulich ce qu'il écrit à Vera Zasulich, et pourquoi, dans les articles du New York Daily Tribune ou dans les articles sur les lettres d'Alger, il dit que les formes primitives de ces pays-là sont un obstacle, alors qu'au contraire, en Russie, elles sont un levier. D'accord. Oui, mais ce n'est pas un apologiste, de toute façon, il ne fait pas l'apologie de la colonisation, etc. Pas l'apologie de rien du tout. Marx analyse ce qui se passe et il dit « Ça fait des siècles que les insurrections orientales n'ont mené qu'à des réorganisations de servitude, il n'y aura jamais de lutte radicale contre l'État et contre l'argent en Orient sur la base de leur histoire despotique orientale. » Par contre, la colonisation anglaise, en dévastant tout, va les faire rentrer dans le monde de l'européanité industrielle. Et d'ailleurs, c'est très simple, moi j'ai eu toute ma vie des contacts avec des subversifs en Algérie, en Inde, en Chine, quand ils exprimaient leur radicalité, ils faisaient référence à des textes de Marx et de Engels, ils ne faisaient pas référence à des textes de Piu Piu Mohamed ou de Shintoum Shintoum. Le maghrébin, l'africain, l'indien ou le chinois qui découvrent la radicalité anti-État, ils la découvrent à travers les textes de Marx et de Engels et de la première internationale. Non pas parce qu'il est européocentriste, mais puisqu'il est dialectico-centriste. Et la dialectique subversive universelle, elle a émergé en 1848 autour du manifeste communiste, dans une radicalité bien spécifique. Elle n'est pas née à Oran, à Ceylan, à Shanghai ou à Taipei. Donc il faut comprendre ça. Oui, bien sûr. Non mais justement, en plus, j'ai trouvé que c'était... ce n'était pas du tout écrit de manière... Ce n'est pas méprisant. Oui, ce n'est pas méprisant. Non, c'est une compréhension de l'état de fait réel de la dialectique des forces productives. Je veux dire, on peut, comme Marx et Engels, trouver que la structure aborigène en Australie a toute une série de positivités dans ce qu'elle fait comprendre de ce que sera la communauté humaine. Puis on peut, dans le même temps, dire quand le prolétariat européen va effectivement basculer les lignes entre émancipation et aliénation, les aborigènes, ils ne feront rien, les aborigènes. Si un jour, il se passe quelque chose de radical en Australie, c'est parce que, malgré la colonisation abominable qu'ont subi les aborigènes, il y aura un jour un prolétariat australien.